Comment est-ce que l'on peut faire un bilan plutôt satisfaisant de la loi en elle-même ? Elle va répondre à un certain nombre de questions concernant la décision, la collégialité, la prise en compte de l'avis de l'autre et la reconnaissance de la personne. Concernant la mise en œuvre, il y a un certain nombre de points que la loi ne peut pas forcément exprimer elle-même, mais qui méritent d'être précisées. Concernant les pistes d'amélioration concernant la loi de 2016, il y a deux questions qui se posent. Concernant d'abord la question de l'âge, la notion de mineur fixée à l'âge de 18 ans par la loi, ce qui est normal, ne correspond pas à la réalité concernant les capacités de décision de l'enfant. La deuxième question concerne la question de l'hydratation et de l'alimentation sur le plan psychologique, puisque je suis psychiatre. C'est des apports au niveau du bébé, au niveau de l'enfant et au niveau de l'adolescent qui ont une telle importance dans leur vie et une telle connotation symbolique et réelle que l'arrêt est extrêmement problématique. Alors les obstacles qui seraient à anticiper, j'enverrai deux à part les deux précédentes dont j'ai parlé. Le premier obstacle concernant la mise en application de cette loi, c'est l'obstacle majeur concerne à mon avis la question des religions. C'est-à-dire que concernant le problème des religions et des croyances culturelles, c'est probablement un des obstacles qui est le plus complexe quand les croyances religieuses, les croyances culturelles des familles et des enfants vont venir s'opposer ou empêcher la mise en œuvre de décisions, même qu'elles sont bien prises sur le plan humain et sur le plan éthique. Pour cela, la loi ne prévoit pas l'usage de médiations culturelles ou médiations religieuses, mais je pense qu'il y a une question qui se pose là. La deuxième piste d'amélioration concerne, à mon sens, outre la question de l'âge et la question de l'hydratation et de l'alimentation dont j'ai parlé, concerne la question de l'accompagnement des équipes. C'est-à-dire que la mise en œuvre de cette loi est extrêmement lourde sur le plan, non seulement émotionnel, mais de charge de travail. Et les obstacles à prévoir sont dans cette direction-là, c'est-à-dire que ça demande une telle énergie qu'il va falloir aider les équipes, si on veut que l'application soit non seulement dans l'esprit, mais aussi dans les faits. Sous-titrage ST' 501